Eh ben dis donc, c'est un truc de fou. Toutes les semaines, Microsoft va mourir. Vraiment, c'est un truc de dague. Plus on avance dans le temps, plus les semaines passent et plus il y a des choses qui tombent où Microsoft, c'est fini, c'est terminé, mais pas maintenant. On revient la semaine prochaine, puis Microsoft va remourir. Je trouve ça quand même assez éloquent, cette espèce limite de chasse aux sorcières qu'il y a autour de Microsoft, mais qui pose question sur différentes informations que l'on a, et notamment celle-ci. On va en reparler, mais bien entendu que l'on peut se poser des questions, mais attention à ne pas tomber dans le sensationnalisme où là, ça pourrait un petit peu trop dévier. Mais par contre, on peut se poser les bonnes questions. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est BB300. Et après ces petits éternuements sympathiques, nous allons donc parler une fois de plus de Microsoft and Xbox. Mais avant toute chose, je voulais quand même revenir sur ce monsieur, sur ce grand homme, sur ce grand comédien de doublage. Parce que oui, on enchaîne depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, la disparition de grands de ce monde, et notamment dans le doublage en règle générale. Vous l'avez certainement constaté, je pense que vous êtes tous au courant déjà. Bah oui, monsieur Daniel Beretta est mort donc dans la nuit de samedi, de vendredi à samedi pardon, à Ajaccio. Grand comédien à qui l'on doit notamment la voix française d'Arnold Schwarzenegger, pour ne citer que lui. Aussi également, sur ce qui nous concerne en tant que jeu vidéo, la voix de Sam Fisher, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait quelque chose. Moi, ça m'a fait un truc parce que, bah, c'est un acteur que j'aimais énormément, c'est un comédien que j'aimais énormément. On reconnaissait sa voix, mais à l'ordre entre mille, tellement ce timbre de voix était si particulier, si significatif, qu'il était si symptomatique de cette époque que l'on a quasiment, j'ai envie de dire, tous connus un jour ou l'autre. Et vraiment, ça, bah, c'est une perte, c'est une perte considérable. Donc, quand je vois, évidemment, qu'on dénigre à tout bout de champ la VF, la VF, la VF, on oublie quand même que ces comédiens ont été les portes étendards, justement, de la VF, de par chez nous, bien sûr. Mais aussi à travers le monde, avec des gens qui préfèrent, limite, parfois, la VF à la VO. Et franchement, je suis très attristé de le voir partir parce que, bah, lui, Alain Dorval, Patrick Poivet, ça fait beaucoup et c'est beaucoup d'acteurs avec qui on a grandi, avec qui on a entendu ce petit timbre de voix si particulier. Et ça fait quelque chose, clairement, ça fait quelque chose. Donc, bien sûr, je voulais lui rendre un petit hommage. Pensez à lui, évidemment, à sa famille. Et il va beaucoup nous manquer, mais il nous aura laissé un souvenir impérissable dans notre esprit et surtout dans notre cœur. Alors, maintenant, on va quand même revenir dans le vif du sujet, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le gaming, bien entendu. Avec, notamment, une autre information, donc, qui est arrivée sur les internets modernes, notamment Final Fantasy XVI. Et bah oui, Yoshida sous-entend la possibilité d'autres supports après le PC. À savoir, notamment, qui a été dévoilé, donc, du coup, le DLC de Final Fantasy XVI, c'est pour le mois d'avril prochain, de mémoire. J'ai plus la date exacte, mais ça sera de toute façon courant du mois d'avril, avec, notamment, tout ce qui va être gravité autour de Léviathan. Et donc, forcément, un contenu assez attendu, mais aussi, bah, forcément, derrière, pourquoi pas l'arrivée, enfin, peut-être, se pourrait-il que, d'une version Xbox, voire autre. Alors, on n'est pas à l'abri, peut-être, d'une version, en l'occurrence, comme disait Switch 2 ou Switch Cloud, par exemple. D'ailleurs, ils ont annoncé également, alors, ça n'a pas vraiment un lien direct avec FFXVI, mais, ils ont annoncé, notamment, la nouvelle extension de FFXIV, qui arrivera une semaine après le DLC d'Elden Ring. Ah, vraiment, les dates sont très bonnes, là-dessus. D'ailleurs, il y a eu une petite blague par rapport à ça, où, en gros, c'était dit, vous inquiétez pas, on vous laisse le temps de faire le DLC, mais, par contre, après, c'est avec nous que ça se passe. Donc, c'était assez cocasse, il faut quand même le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'un FFXVI ou autre jeu de ce type, notamment chez Square Enix, arriverait, donc, sur les autres machines. Alors, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'évidemment, on pourrait parler d'une version potentiellement Xbox ou d'une version, comme je vous l'ai dit, Switch 2. Mais, forcément, ça va poser question et peut-être rentrer un petit peu en conflit avec le sujet principal de cette vidéo, qui va forcément beaucoup faire parler de lui. Mais, c'est une éventualité. On espère que cette éventualité se transformera en confirmation et on croise les doigts, bien entendu. Bon, autre news que l'on a eu le droit d'avoir, donc, sur les internets modernes, apparemment... Alors, encore une fois, attention, hein, ce n'est pas définitif, définitif, ce n'est pas forcément vrai. Ça reste, pour l'instant, une petite rumeur que l'on a, donc, notamment sur le projet. Apparemment, il se pourrait que le prochain jeu de Ben Studio serait un jeu service. Donc, évidemment, on commence tous à pleurer, bien sûr, avant même d'avoir vu le projet. Parce que, bah, jeu service égale dégueulasse, on le sait tous. De toute façon, maintenant, 90% des jeux comme ça sont, pour ainsi dire, tous dégueulasses, hein, on ne va pas se mentir. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, bien sûr. Le temps passe vite, et voilà déjà presque 5 ans que Days Gone fut lancé sur PS4. Et oui, le temps passe vraiment vite, parce que ça fait déjà 5 ans. Incroyable. Donc, dernière production, évidemment, de Ben Studio. Et donc, bah, on attendait, on pensait que potentiellement, il se pourrait que, eh bien, Days Gone 2 voit le jour. Ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est clairement pas la chose prévue, quoi qu'il arrive. Mais un miracle est si vite arrivé. Mais bon, ça va être compliqué, je pense. Mais ça continue quand même, en tout cas, de bosser dans l'ombre. Et selon la dernière offre d'emploi publiée par le studio, un fait se dessine. On part clairement sur un jeu-service. Plus exactement, Ben Studio cherche un chef de projet pour un futur triple A de grande envergure. Et l'offre évoque à de nombreuses reprises des termes comme feuille de route pour le suivi, jeu à service triple A, et compréhension des dernières tendances. Il n'y a rien qui va là-dedans. Il n'y a rien qui va. Petite nuance, n'est-à-voir. Rien ne dit que ce chantier soit le seul en cours chez Ben Studio. Je ne vais pas mentir. Moi, je vois ça, j'ai envie de dégueuler. Voilà. C'est simple, parce qu'on sait tous aujourd'hui que le jeu-service, quand c'est mal fait, c'est horrible. Et on l'a vu dernièrement avec, bien sûr, Suicide Squad. On l'a vu avec un certain Babylon's Fall. On l'a vu notamment, plus lointain, avec un Marvel's Avengers. Enfin, on l'a vu avec plein de jeux qui ont tenté et qui se sont complètement mangé le mur. Et très vite. Donc, oui, c'est bien de tenter le jeu-service et de récolter le pognon. Mais quand on voit derrière, parfois, les résultats, c'est-à-dire des résultats catastrophiques, est-ce que, véritablement, ça mérite qu'on s'y attarde ? Je ne sais pas. Alors, après, on peut très bien se retrouver avec des versions et des productions qui fonctionnent bien. Notamment, on s'en souvient, avec un certain Destiny 2, pour ne citer que lui, ou peut-être un The Division 2, plus ou moins. On espère que ça se passera bien. Mais, je ne vais pas vous en dire, moi, je vois ça. J'y vais à reculons. J'y vais à reculons et je me pose quelques questions. Forcément. Affaire à suivre, en tout cas. Et on suivra cela de très, très près. On a eu quelques nouvelles, notamment des ventures. Bald's Gay Tree. Premier indice, ça s'est très bien vendu. Je pense que le carton est total et phénoménal. Est-ce une surprise ? Pas du tout. Eh bien, un petit calcul a été fait. Divinity Original Sin a fait environ 2,5 millions de ventes, ce qui est plutôt pas mal, compte tenu, évidemment, de la licence et de son aura. Original Sin 2 a triplé ce score. 7,5 millions de ventes. C'est très bien. Excellent, même. Et Bald's Gay Tree va donc s'approcher des 15 millions de ventes. C'est énormissime. C'est évidemment un score honorable, honnête et bien plus qu'honnête, exceptionnel, très clairement. Surtout pour un jeu qui se veut être ce qu'il est, c'est-à-dire un CRPG, comme c'est précisé, avec du gameplay d'époque, avec énormément de lectures, avec beaucoup de choses, de dialogues et tout ça qui font fuir, en règle générale souvent, le grand public. Et bien pourtant, ce public, ils l'ont trouvé. Et c'est une réussite quand même, il faut le dire, totale concernant ce Baldur's Gate 3. Donc, je suis très content, vraiment. Et puis, à mon avis, on risque d'avoir peut-être d'autres chiffres qui vont s'ajouter avec la version physique qui va arriver ou arrive, ou est déjà arrivé, notamment sur PC et console. Donc, je suis très content, ça fait plaisir et j'espère en tout cas que pour les prochains projets du studio, ça sera encore mieux. Et on croise les doigts, bien sûr, pour que ce soit le cas. Alors là, par contre, ça fait un peu peur. Voilà, on va dire que ça fait un petit peu peur, parce qu'en effet, Dusko Golem, bon, pas le meilleur en termes de news et de sources sourcées, comme on dit. Apparemment, il se pourrait que, potentiellement, probablement que, Resident Evil 9 prendrait donc le risque d'une formule en monde ouvert. Oh, ben dis donc, le fameux monde ouvert. Bon, est-ce que c'est rassurant ? Je ne sais pas, parce que ça dépend, encore une fois, comment serait orienté, donc, du coup, un jeu de ce type et de la manière dont ce serait fait. Donc, Dusk évoque notamment que si DMC5 a obtenu rapidement un feu vert, c'est parce que Capcom souhaitait profiter au plus vite de son RE Engine porté par RE7, forcément. La mise en place de RE2 Remake, évidemment, a permis l'approbation aussi sec des deux autres refondes qui ont suivi. Et si on reparle de ça, c'est parce que le récent Dragon's Dogma 2 avait un objectif en interne, celui de faire évoluer les outils du RE Engine pour faciliter le développement de jeux en monde ouvert sous ce moteur, et ainsi accroître la production des jeux comme Monster Hunter Wilds et RE9, qui sera donc, selon Dusko Golem, un Open War. Surprenant, mais pas trop, quand on se souvient de la tentative en la matière de Resident Evil Village avec son hub central menant à différents biomes, mais reste que la formule est casse-gueule notamment pour cette franchise, et on espère donc que si confirmé, Capcom évitera d'avoir la folie des grandeurs pour, pourquoi pas, se contenter d'une progression libre dans une petite bourgade, et c'est ce que je pense. À mon avis, je pense que ce serait plus intéressant de le faire comme ça qu'un véritable Open World tel qu'on le conçoit. Parce que, oui, RE Village, il y avait déjà ce côté un petit peu ouvert, un peu à la manière d'un Souls, ou en tout cas d'un Dark Souls par exemple, ou ce genre de choses, mais je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il y a Open World et Open World. Un Open World hyper grand, où tu te perds et t'as pas grand-chose à faire, est-ce que ça irait avec le gameplay un peu lent de Resident Evil ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment la volonté. Est-ce qu'au contraire, on partirait plus par exemple sur un truc à la Evil Within 2 ? Puisque vous le savez, Evil Within 2 avait ce côté un peu ouvert que l'on avait avec cette petite ville qui n'était pas mal, mais encore une fois, est-ce que c'était véritablement la quintessence du monde ouvert ? Peut-être pas forcément. Mais là aussi, pareil, ça pose question. Et évidemment, ça montre que l'on pourrait se diriger vers plus une formule de ce type que véritablement un Open World à la GTA. Et on se doute bien que de toute façon, ça ne sera pas le cas. Mais casse-gueule, pourquoi ? Oui, parce qu'il faut le réussir cet Open World. Si tu le fais mal, si tu ne le fais pas bien, forcément tu vas subir le courroux des joueurs. De toute façon, quoi qu'on en dise, déjà un Open World à proprement parler, ça va clairement diviser la commu. Moi, je serais bien content, mais encore une fois, attention, tout dépend de comment tu le fais. Et c'est là toute la particularité et la subtilité de cela. Donc, wait and see, je pense qu'on y reviendra très vite sur cette info. Mais on espère que Capcom prendra les bonnes décisions. C'est tout ce qu'on en souhaite. Bon, autre news. Et là, oh bah ! Bah, 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 t'es pas surprenant ? Oh, comme c'est inattendu ! C'est bizarre, hein ? Selon des sources bien informées de Kotaku, de Kotaku, bien sûr, le titanesque chantier Grand Theft Auto 6, GTA VI pour les intimes, prendrait donc actuellement du retard. Oh bon ! Alors que les développeurs sont sur le point de faire un retour en totale présentiel, et si Rockstar souhaiterait toujours un lancement pour début 2025, les risques d'un report majeur augmentent chaque jour. La sortie pourra en effet basculer au printemps 2025 dans le meilleur des cas, ce que je pense être, à mon avis, la chose qui va arriver. Fin 2025 étant l'option la plus possible déjà évoquée en interne, mais un ultime recours pour 2026 n'est plus de l'ordre de l'impossible. Écoutez, moi, je m'en fous. Réellement, tant que ça sort un jour, bah, ça sortira. Bah, s'il faut attendre 2026, on attendra 2026. C'est pas un problème. Le problème de la date, en fait, c'est un faux problème, parce qu'on se doute très bien de toute façon que GTA VI, de mon point de vue, il sortira pas début 2025, sauf si les gars sont prêts. Mais au vu de l'attente, au vu de... Pas l'innovation attendue, mais en tout cas, de l'ambition attendue autour du jeu, c'est évident que derrière, les gars, ils vont prendre le temps. Ça paraît logique. Donc, ils prennent leur temps. Ça pourrait éviter des problèmes de crunch et autres soucis de développement type travailler 5000 heures par semaine, par exemple. Je pense que les développeurs n'ont pas besoin de cela. mais c'est intéressant, en tout cas, de voir que... Bah oui, GTA pourrait arriver en 2026 et ce n'est pas un problème. Parce que plus on attendra et plus on aura un produit fini, finalisé, loin de tous les bugs que pourraient avoir certains jeux, ils peuvent se le permettre. Parce qu'ils savent très bien que derrière, que la retombée financière va être colossale. Colossale ! Et que le retour sur investissement derrière, il va être absolument démentiel. Donc, s'il faut pour cela le repousser d'un an supplémentaire par rapport à 2025, ça ne me pose aucun problème. Et au contraire, je pense que ce serait peut-être la meilleure chose possible pour avoir un jeu le plus fini possible. Bon, on va parler de cette affaire. L'affaire de la semaine, hein ? Ça y est, ça commence, ça commence. Alors, bon, va falloir quand même qu'on pèse le pour et le contre de tout ça. Xbox, des tiers qui se posent des questions pendant que ce tease a une potentielle nomade. Alors, j'ai mis les éditeurs en nomade. Je pourrais mettre éditeurs développeurs, bien sûr. C'est un peu des deux. Chris Dring de VGC tire la sonnette d'alarme. Très bonne vanne, hein ? Dring, sonnette d'alarme. C'est excellent, excellent. Très, très bon, très, très bon. Donc, concernant la situation de la marque Xbox un peu partout dans le monde où après des ventes de plus en plus en recul depuis l'année dernière et des détaillants qui envisagent de réduire leur stand Xbox, voire carrément le supprimer, ce qui est déjà plus ou moins le cas sur certaines zones du globe, le renseigné fait état d'un certain malaise du côté des éditeurs tiers lors d'échanges durant la dernière GDC. Game Developer Conference. Sur plusieurs échanges, certains font... Donc, c'est pas font soupir, c'est soupir en déclarant devoir faire des efforts pour... Moi, cette phrase, moi, franchement, cette phrase, je la trouve hallucinante. Franchement, faut quand même... Alors, on va pas lire entre les lignes, mais clairement, ce qui est dit, c'est complètement sidérant. Donc, déclare devoir faire des efforts pour créer des versions Xbox Series X, mais aussi Xbox Series, donc c'est-à-dire S et X, alors que commercialement, pour eux, le marché est sur PC et PlayStation 5. Alors, moi, cette phrase, elle me terrifie. Je me dis, ah putain, on en est là. On en est vraiment à ce point-là. Il y a un tel dégoût de la console. Enfin, c'est chaud. Alors, comme toujours, bien sûr, c'est un mec qui dit ça. Quelles sont ses sources ? On ne sait pas. Bon, il est de bon ton ces derniers temps de tacler Xbox et de taper dessus. Bon, autant sur certaines choses, je peux comprendre, parce que clairement, la communication chez Xbox, ça n'a jamais été leur point fort. Et même la communication, même en règle générale, parfois certaines prises de position ou même tout simplement certains éléments et éléments de langage, surtout chez Xbox, sont vraiment pas top du tout. Enfin, on repense notamment à toute la partie marketing et pub en Europe. Putain, il n'y a quasiment rien, quoi. La dernière pub que j'ai vue d'Xbox, je cherche. Mais vraiment, je cherche. J'ai l'impression qu'elle est inexistante en Europe. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais toute la branche, de toute façon, la branche européenne Xbox, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ces gens qui sont à la tête d'Xbox, ce qu'ils font en Europe. Parce qu'en France, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Ou si, les gars, ils font des trucs, des partenaires avec les équipes de foot, etc. Alors que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on veut simplement, c'est qu'ils balancent du pognon pour les jeux. Et pendant ce temps-là, les mecs, ils font des partenariats avec des trucs random et tout ça. Est-ce que vraiment, c'est ça l'objectif ? Je ne sais pas. Vraiment, moi, ça m'échappe un petit peu. Donc, ouais, la communication, en tout cas, le marketing et la communication en Europe me fait poser beaucoup de questions. Me laisse pantois. C'est le cas et ce n'est pas faute de le dire. Sans dire lequel, Dream parle également d'un éditeur ayant sorti un jeu majeur l'année dernière. Alors, bien sûr, on ne saura jamais lequel, bien sûr, qui aujourd'hui se demande pourquoi il soutenait encore la marque Xbox. Franchement, c'est terrifiant, c'est de dire ça. On a l'impression que Xbox, c'est le mal. On a vraiment la question que c'est... Ah, Xbox ! Au secours ! Va des rétros, satanas ! Le X de Xbox ! Sauf que là, c'est le X de dégage ! Non, mais vraiment, c'est... Enfin... Enfin, c'est chaud ! C'est une telle... C'est une telle tannée de développer sur Xbox ? Je me pose des questions, vraiment. Alors, moi, qui commençais à mettre un petit peu et qui joue principalement sur Xbox, évidemment que maintenant, je me pose des questions. Je me dis... Aurais-je misé sur le mauvais poulain ? Après, j'aime beaucoup la Xbox, vous le savez, parce que j'aime son architecture et j'aime les jeux qui sont dessus. Mais voilà, ça ne m'empêchera pas, évidemment, d'être critique également concernant la société en elle-même parce qu'on peut l'être. Mais forcément, ça pose question. En somme, ça commence à se compliquer, encore plus quand Xbox fait passer le message de portage first party sur les supports concurrents, comme si les consoles estampillées X n'allaient incarner qu'un système parmi d'autres pour jouer un jour aux jeux de la marque et de Game Pass, évidemment. Alors ça, moi, elle me fait rire, cette phrase. Elle me fait rire parce que, les gars, vous ne vous êtes toujours pas rendu compte que c'est le cas. Enfin, je veux dire, une fois de plus, là, sur ce point, on peut reprocher à Microsoft beaucoup de choses, mais pas une chose en particulier, c'est qu'on vous l'a dit, on n'arrête pas de le dire depuis des années, Microsoft et la vente de consoles, ils s'en battent les yucks. Ils s'en battent les yucks, ils s'en foutent royalement. Eux, ce n'est pas la vente de consoles qui est importante, c'est la vente du service. Et combien de fois je vous l'ai dit et combien de fois je vous l'ai mis en avant, combien de fois je vous ai dit que Microsoft, aujourd'hui, eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est du service et pas de la machine et qu'ils veulent être partout. Je l'ai toujours dit. Et là, on découvre ça comme si, oh, c'est inédit. Non, ça fait des années. Réveillez-vous. Mais réveillez-vous, ça fait des années qu'on en parle. Et là, c'est comme si on tombait des nues. Oh, je tombe des nues. Je suis circonspect. Ben non, ça fait juste presque 10 ans que c'est le cas. Mais bon, à croire que les gens se réveillent. Bref, ça me surprendra toujours. Pour autant, et c'est peut-être là l'un des points les plus importants, Microsoft a déjà fait état de la mise en chantier de sa prochaine génération supposée arriver fin 2026, peut-être avec avant une Xbox Series nomade. De nouveau sous-entendu par Phil Spencer chez Polygon, déclarant que la R&D, donc recherche et développement, cherche des choses pour trouver une nouvelle audience et que s'il affirme se mettait sur le sujet, Spencer souhaite que la machine réponde à plusieurs points, qu'on retrouve l'esthétique de la marque, le dashboard et l'intégralité de son catalogue comme c'est sauvegarde la base. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que, évidemment, ça veut tout dire et rien dire. On est bien d'accord que, bien sûr, ça pose question. Je pense que même moi qui pourtant, Dieu sait que j'ai tendance à quand même protéger Xbox sur certains plans où je me dis, parfois, on leur tombe dessus pour vraiment pas grand-chose. Évidemment que là, ça pose des questions parce que si même les éditeurs se disent quel intérêt de développer sur Xbox parce qu'on sait très bien que le marché, il n'est pas là, bien sûr que forcément, ça soulève des questions. Et j'avais eu notamment, alors je ne sais plus quel jeu, c'est un jeu qui doit sortir, qui était notamment dans le fameux ID, ID Xbox et qui a fait un pavé en disant on ne va pas faire la version Xbox, on va se concentrer sur les versions PC et PS5 parce qu'on sait que c'est là que ça va se vendre. Je n'ai plus le nom du jeu, c'est un petit jeu indé, je ne sais plus exactement le nom du jeu. Et c'est vrai que forcément, quand tu vois ça, tu te dis, putain mais, oui, ça pose question. Est-ce que c'est une tannée tant que ça de développer une version sur Xbox ? Est-ce que véritablement, c'est si horrible que ça de développer sur Xbox ? Et on revient finalement un petit peu à l'ère Gamecube, l'ère Wii et même l'ère Wii U parce que, rappelez-vous, la plupart des jeux sortaient sur 360 PS3 et PS4, Xbox One et en attendant, la Wii U avait, enfin la Wii U, oui, clairement, avait les restes. De temps en temps, les jeux sortaient dessus, on a eu quand même un Watch Dogs dessus, bon, dans une qualité que chacun jugera à son compte. Mais voilà, il n'y a pas eu tous les jeux non plus. Donc, quel est le malaise ? Moi, j'aimerais bien le savoir, ce malaise. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Est-ce que l'on n'est pas en train d'avoir, aujourd'hui, la roue qui tourne ? Est-ce que cette roue est en train de tourner pour un éditeur constructeur qui potentiellement pourrait, à terme, devenir lui-même éditeur tiers ? Lui-même s'extirper de la construction de ma machine pour finalement ne proposer que des jeux et du service comme pourraient le faire d'autres producteurs, d'autres productions, d'autres éditeurs ou autres, évidemment. Ça soulève beaucoup de questions et même moi, aujourd'hui, je dois bien le reconnaître, oui, je me pose des questions. Pourtant, Dieu sait que, je vous l'ai dit, pourtant, Dieu sait que, j'ai toujours été là en train de dire, on en fait un peu trop autour d'Xbox. Oui, même moi, aujourd'hui, je me pose des questions. Alors, je vois beaucoup de choses, notamment sur le fait que, oui, Microsoft, ça y est, c'est fini, c'est super, c'est génial. Il y a déjà des gens qui sont en train de se réjouir d'un potentiel retrait d'Xbox ou en tout cas de Microsoft du marché notamment des, ce qu'on appelle, éditeurs constructeurs. Je ne vais pas vous mentir, c'est une très mauvaise nouvelle si ça arrive. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire une chose, ça voudrait dire que Sony va se retrouver en position de monopole, en position de ce que l'on appelle le fameux quasi-monopole et si c'est le cas, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que Sony, en position de force absolue et en position de ce que l'on appelle la fameuse, et je ne devrais plus le dire comme ça, sous statut de position dominante, pourra faire ce qu'ils veulent. c'est-à-dire dire aux éditeurs ton jeu, tu le développes comme ça, comme ça, comme ça, tu ne respectes pas les règles, tu dégages. Au niveau des royalties, ils vont pouvoir se faire plaisir parce que forcément, tu es tout seul sur le marché, tu fixes tes conditions et on voit bien ce qui se passe avec Apple, on voit bien ce qui se passe avec d'autres marchés qui ont tendance à avoir quelqu'un en haut qui est un petit peu là en disant c'est moi le chef, c'est moi qui décide. attention, il ne faudrait pas que ça arrive parce que si on en arrive à une situation de quasi-monopole parce qu'on va me dire oui, Nintendo, la Switch, Nintendo, ils sont tellement mais à part qu'eux-mêmes ne comptent pas. Donc, on serait sur un marché où Sony aurait donc cette position dominante et donc se retrouverait à dicter sa loi et à faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Sachant qu'on a déjà eu l'augmentation des jeux à 80 euros, que l'on a eu forcément derrière des directions qui ont été prises qui ne sont pas forcément les bonnes, est-ce que finalement un retrait d'Xbox en tant qu'éditeur constructeur précipiterait les jeux à 100 euros et d'autres choses qui pourraient arriver ? Je ne dis pas que ça arriverait mais forcément ça soulève des questions. Il ne faudrait pas que ça arrive. La concurrence a du bon. Que vous le vouliez ou non, la concurrence dans quelque domaine que ce soit a du bon et l'on se doit d'avoir cette concurrence. Elle est obligatoire et elle est même vitale. Sans concurrence, vous pouvez être certain que vous serez les payeurs et vous allez subir le courroux de ces éditeurs, constructeurs, développeurs qui auront le pouvoir absolu. Une entreprise qui a le pouvoir absolu, c'est désastreux. Donc non, il ne faudrait pas que ça arrive jusque là. Maintenant, au vu de ce qui est en train de se produire, au vu de ce qui est en train de se préparer, oui, ça soulève beaucoup de questions et des craintes parce que forcément, si même derrière les éditeurs disent nous, on n'a même plus envie de développer sur Xbox parce qu'on sait très bien qu'en développant sur Xbox, ce n'est pas là où on va faire le plus gros de notre bif, oui, ça pose question, bien sûr, bien sûr. Donc, attention, encore une fois, ça reste une news qui n'est pas à prendre pour argent comptant parce que pour l'instant, ça vient de quelqu'un, d'un site. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Encore une fois, prenons les pincettes qu'il le faut, d'accord ? Mais posons-nous les bonnes questions. Est-ce que l'on n'est pas, aujourd'hui, à un tournant ? Est-ce que, finalement, nous ne sommes pas, aujourd'hui, à un tournant qui pourrait déstabiliser le marché, qui pourrait rabattre les cartes, les cartes, pardon, et qui pourrait forcément faire en sorte que l'on voit les choses autrement, différemment, que l'on consomme, finalement, le jeu autrement, différemment ? Oui, ce n'est pas rassurant, mais attendons d'en revoir plus et attendons d'en savoir plus. Même moi, je ne vous le cache pas, même moi, je me pose beaucoup de questions. Clairement, oui, à un moment donné, c'est alarmant. À voir. À voir dans les mois et années qui viennent, mais il va falloir scruter ça de très près puisque oui, ça pourrait changer la face du jeu vidéo telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que ça sera le cas pour le pire, pour le meilleur, pour Sony, pour Microsoft, pour le bien de l'un ou de l'autre ? Impossible à savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, il va falloir le surveiller de très près. Ça pourrait changer la face du jeu vidéo telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, payez sérénité, force et robustesse. Mais vis le jeu vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada